Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse. Alors aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui est assez connu, c'est un youtubeur qui a fait quand même beaucoup de bruit, qui a a priori quand même une place assez importante dans le youtube game, surtout le youtube game gaming, c'est Julien Chiez. Alors vous vous souvenez peut-être que j'avais fait une vidéo humoristique qui avait eu un peu de succès sur un personnage que j'avais créé qui s'appelle Julien Chiez, et pas Chiez. Aujourd'hui on va parler donc de l'univers de cette personne par rapport à ce qu'on peut voir sur youtube. Alors cette vidéo, une fois de plus, il y aura certainement des commentaires de certaines personnes et je vous demande de la bienveillance, ne soyez pas trop mauvais sur vos messages s'il vous plaît. De toute façon la modération de youtube fait son travail, enfin c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à donner vos points de vue, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez argumenter, contre-argumenter, il n'y a pas de soucis, moi je suis prêt à lire vos commentaires et à me remettre en question, même refaire une vidéo peut-être pour rectifier les choses. Mais ceci dit, on va commencer à discuter du bonhomme. Alors moi le bonhomme, je le connais un petit peu, je l'ai rencontré en vrai. Donc moi à l'époque où j'étais sur Dailymotion, j'avais reçu un pass presse pour participer au festival du jeu vidéo en 2009. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter, bon j'ai un peu pu se discuter avec Joliot, mais voilà, j'ai les rencontrer, j'ai vu un peu le bonhomme, j'ai vu comment il était, j'ai pu faire le distinguo entre la personne qu'on voit devant la caméra et la personne réelle. Et il n'y a pas que du négatif, je vous le concède avec grand plaisir. On va faire une vidéo d'analyse, donc le but n'est pas de tacler sur la personne, de s'en prendre avec lui, de l'emmerder, etc. De toute façon, voilà, je ne pense pas que dans ma communauté il y a ce genre de personnes, mais je préfère remettre les choses dans le contexte. On va voir sa chaîne, on va l'analyser et on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'il fait, si c'est du bien, si c'est pas bien. Et surtout, essayer de répondre à une question que l'on peut se poser et qui est légitime. A-t-on besoin vraiment d'une personne comme Julien Chies? Eh bien, vous savez que les influenceurs sont souvent des gens qui sont tributaires des Sony, des Playstation, de tout ce qui est, je ne sais pas moi, des sociétés de jeux vidéo et de consoles. Ils reçoivent beaucoup de cadeaux, donc ce sont des gens qui ne sont pas forcément très objectifs. Si jamais ils s'abordent, je ne vais pas dire Ubisoft, s'ils les s'abordent, eh bien, ils n'auront peut-être plus les sociétés, les interviews, etc. Et ce sont des gens, donc, du coup, qui ont parti pris. Ça, c'est une particularité que nous avons dans le jeu vidéo. La plupart des secteurs, prenez l'automobile, par exemple, il n'y a pas ce genre de problème. Ils présentent une voiture, ils disent ce qu'ils en pensent et puis c'est tout. Mais le jeu vidéo, c'est un peu différent et c'est une chose qu'il faut prendre en compte et on ne peut pas non plus tuer la poule aux oeufs d'or. Donc, on ne peut pas se marrer de faire tout. Et c'est vrai que de nos jours, malheureusement, des gens comme ce Julien Chied sont au-dessus de la mêlée, même s'il y a certaines personnes qui sont très éclairées. Il y a la masse qui se fait avoir et ça, malheureusement, c'est assez inusible. Et il faut le comprendre et l'admettre, il n'y a pas que du bon à ce genre de personnes. Il y a des professionnels, il y a des amateurs et il y a des gens au milieu qui gravitent. Et Julien Chied, en fait, n'étant pas, et il le dit lui-même, il n'a pas de carte presse, il n'est pas journaliste. Il se disait déjà à l'époque le ménestrel du jeu vidéo, il retourne régulièrement sa veste. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Il n'y a pas longtemps, dans sa vidéo, par rapport à la conférence, le showcase de Sony, il disait qu'il était l'une des personnes qui a toujours soutenu la 8. Or, moi, j'ai connu beaucoup Julien Chies par rapport à la 8, notamment à sa fameuse réplique, l'appareil à raclette. Donc, non, déjà, je mets des guillemets là-dessus. Je suis désolé, moi, ce que j'ai vu de Julien Chies, il n'a pas vraiment été du côté de la 8. Et ça, c'est une chose, après, ce n'est que mon point de vue, mais ça, c'est le genre de choses, voilà. Avec le temps, le bonhomme, il refait un petit peu l'histoire à sa sauce. Moi, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, enfin, il y a quelques temps, parce que maintenant, je ne regarde plus trop. Même si, malheureusement, je n'arrête pas d'être spammé de vidéo de lui, alors que je ne suis pas abonné, je n'ai pas non plus envie de me bloquer cette personne, parce qu'il y a une chose très importante qu'il faut prendre en compte, c'est que Julien Chies fait partie de l'image du jeu vidéo français, francophone, sur YouTube. Et malheureusement, c'est par rapport à lui que gravitent beaucoup de choses, comme les informations. Et est-ce que ces vidéos sont intéressantes ? Il y a du bon, il y a des points de vue. Mais pour moi, Julien Chies, d'après ce que je vois, n'est pas forcément un vrai, vrai gamer. Et, enfin, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'avis de ce genre de personnes ? Donc, quand je résume, ces gens-là ne sont pas souvent des gamers. Il n'est pas forcément, pas vraiment un journaliste. Parce que la formation, ça reste un métier, même si son truc à lui, c'est plutôt les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ces personnes-là sont-elles vraiment importantes dans le monde du jeu vidéo ? Est-ce que son contenu est intéressant ? Nous allons maintenant basculer sur sa page YouTube. Je vais vite enlever le petit logo de Adblock, là, pour être tranquillou. Et on va bifurquer, donc, sur sa page. Je vérifie sur OBS, on est bien là-dessus. Donc, déjà, on voit déjà que Jules et un Chiesse fait partie de ces personnes qui utilisent les méthodes traditionnelles. Regardons déjà la belle bannière. Bon, après, voilà, c'est un business. Je ne m'attaque pas à son business, mais je veux juste donner mon point de vue. Et la plupart des gens qui font des vidéos se mettent d'accord sur le principe d'avoir la petite tête, là. Un quart de la vidéo sur la droite, la tête, avec une tête de préférence qui fait la gueule. Le petit fond qui est bien pétant et, en gros, le sujet de la vidéo. Donc, ça, déjà, commercialement, c'est très bien. En plus, Julien Chiesse est assez malin, car dans ses vidéos débat, depuis quelques temps, je vois qu'il fait des vidéos un peu débat après des événements. Il a l'intelligence, et ça, c'est une chose qu'il faut souligner, de prendre des personnes qui n'ont pas forcément son point de vue. Du coup, il peut mettre des idées et on ne peut pas lui reprocher, vu que ce n'est pas lui. Donc, ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On va voir un petit peu, déjà, comment est constituée sa chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'accueil ? Donc, on a les nouvelles vidéos, les indices indispensables. On a le club JV, donc ça, c'est avec les débats, a priori, oui. Les tests et previews, top jeux vidéo. A priori, il a fait une petite playlist par rapport à Zelda. Les flashs, et il a fait aussi des shorts. Voilà, donc, actué PS5, Nintendo, donc les trois constructeurs. Ok, donc ça, déjà, c'est bien structuré, c'est une bonne chose. Après, son contenu. Un nouveau PlayStation Socast pour bientôt ? Bah, j'espère, parce que, purée, le dernier n'était pas terrible. Ce joueur pète les plombs, donc il met des vidéos par rapport à ça. Ok, bon, c'est fou, top sortie, mais t'as l'ir dans Zelda. Bon, déjà, là, c'est pas vraiment du gros sérieux. Ok, problème chez le T-Gog. Donc, voilà, il fait déjà un travail d'information. Et tout ça, là, tous ces vidéos, vous voyez, c'est en trois jours. Donc, M. Charbonne, à savoir que les indispensables... Qu'est-ce que c'est indispensable ? Donc, ça, ça parle de tout ce qui est conférences. Ok, bon, voilà, c'est intéressant. Bon, le club du JV, bon, ok. Jusqu'à présent, on va revenir sur la caméra. Bon, c'est plutôt bien foutu. Et c'est vrai que l'interface de YouTube, et ça, c'est une chose que je soulignerai assez peu dans tout ce que j'ai fait, l'interface de YouTube de nos jours est vraiment tip-top. On a vraiment des choses, les vidéos, les shorts, etc. Je trouve que, franchement, YouTube a vraiment fait quelque chose de sympa. Et de nos jours, contrairement à certains sites qui ressemblent à des blogs, Gameblog et d'autres choses, même Gamecube, etc. Les rares fois où j'y suis allé ces temps-ci, ça ressemble à des blogs. Donc, franchement, pour l'instant, c'est plutôt bien foutu. On va continuer dans la partie, donc, ça, c'était les vidéos. Voilà, donc là, on a toutes les vidéos. Mon avenir. Donc, ah oui, ça, ça, c'est très embêtant de nos jours. Maintenant, on a trois petits onglets ici. On va rester sur le plus récent, le showcase. Vous voyez, il continue à apparaître ça. Ok, bon, ça parle de Spider-Man. Et moi, il y a une chose qui me fascine dans les vidéos de Julien Chiese. On va retomber sur la caméra. Et ça, c'est un truc qui est récurrent. De nos jours, on fait des vidéos de plus en plus courtes. Au début, quand moi, j'ai commencé à faire des vidéos sur Dailymotion, on avait 10 minutes, peut-être même plus, un quart d'heure, etc. Et on devait faire des trucs assez courts. Il n'y avait que certaines personnes qui avaient accès aux vidéos longues. Et depuis quelques temps, on a la mode des shorts qui est venue. Et du coup, les vidéos, on a pris l'habitude d'avoir des consommations de vidéos de moins d'une minute. Et Julien Chiese, et ça, c'est une chose qu'il faut mettre en avant, a quand même la... Comment dire ça ? Il arrive à faire des vidéos de... Regardez ça. 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 15 minutes. De 10 à 20 minutes. Même 30 minutes ici. Il arrive à faire des vidéos longues. Et ça, c'est une chose que j'ai constaté sur ces vidéos. C'est que, en fait, avant, on avait des vidéos qui étaient assez courtes, où il y avait une info qui était distillée de façon rapide, avec parfois plusieurs infos. Mais là, maintenant, il y a une tendance. Alors, je ne sais pas si c'est que chez lui, mais je l'ai constaté surtout chez lui. De nos jours, on a l'impression qu'ils veulent, et ça, ça fait sens sur ce que je vous dis toujours, en fait, de nos jours, ce qu'on grignote, ce n'est pas du temps par rapport à un autre YouTubeur, mais du temps en général. Et on a l'impression qu'il veut prendre le plus de place possible. Et ça, une fois de plus, c'est une chose qu'il faut mettre en avant. Il faut être un bon orateur pour pouvoir faire ça. Donc ça, ça fait partie encore des points positifs que je peux mettre à son crédit. On va repartir sur la page. Donc là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc il fait beaucoup de vidéos. Et c'est ça. En fait, sur Internet, on a deux possibilités majeures pour marquer les gens. C'est soit faire des vidéos qualitatives, de façon régulière, mais pas souvent, ou beaucoup, beaucoup de vidéos en peu de temps. C'est deux possibilités de percer, parce qu'il faut être dans l'algorithme. Il faut venir de façon récurrence. Il faut que les gens pensent à vous pour qu'ils aillent sur votre chaîne, pour dire, qu'est-ce qu'il a fait comme vidéo ? Tu sais, il n'a pas fait de vidéo aujourd'hui. Voilà, ça, c'est une chose qu'il faut mettre en avant. C'est cette façon de penser de YouTube et ce contre-pied que nous avons des longues vidéos avec finalement assez peu d'informations, avec beaucoup de remplissage, avec des trucs... Bon, après, voilà. Je ne vais pas trop m'étailler là-dessus, vu que, comme je vous le dis moi-même, je ne regarde pas beaucoup ces vidéos. Et bien souvent, comme je le dis sur Psyodélique, ces vidéos, la miniature apprend 90% de l'information, et du coup, le fond ne m'intéresse pas forcément. Donc, on va aller sur la partie des shorts. Et qu'est-ce qu'on voit dans les shorts ? Le breaking news, je me casse, Zelda, désolé. Waouh ! Waouh ! Alors, moi, je crois que... Alors, je ne sais pas si on peut le faire quand on arrive à un certain niveau. Les shorts, au niveau des miniatures, on ne choisit pas. Sur des plateformes comme TikTok, on choisit, mais pas sur YouTube, en tout cas pas à ma connaissance. Et vous voyez les têtes qui fait bon sens. Alors, moi, il y a une chose qui me surprend beaucoup, c'est que... Regardez-moi ça, le mec qui s'enflamme. Regardez les gros yeux, là ! Bon, ok, ça prend de l'attention des gens, mais moi, je vous le dis, franchement, c'est assez incroyable. Franchement, c'est... Pour attirer l'attention... Purée, Elon Musk, pourquoi ? Bon, voilà. Il parle de tout et de n'importe quoi. Et regardez le mec qui l'habille en Harry Potter et tout. C'est vraiment très, très surprenant de voir ça. Enfin, les shorts, ça n'a pas l'air trop intéressant. Enfin, moi, perso, ce n'est pas mon truc. Après, les shorts, en fait, le plus gros des gens qui regardent des shorts, ce n'est pas forcément les gens qui sont abonnés à votre chaîne. Moi, personnellement, dans ma chaîne, j'ai fait l'expérience. Quand vous faites des shorts, en tout cas sur ma chaîne, 75 ou 80% des gens sont des gens qui ne sont pas abonnés à moi. Donc, c'est un formidable moyen d'attirer des gens. Donc, il faut toujours faire un truc un peu qui pète de partout et tout ça. Et j'ai l'impression que ça, il le maîtrise plutôt bien. Donc, ça, c'est une chose. On va continuer. Donc, on va refaire une transition. Et on va aller sur les directs. Alors, les directs, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est les conférences. Enfin, moi, je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce que les mecs qui font des vidéos ont besoin d'avoir des gueules comme ça. Franchement. Déjà, moi, il y a une chose qui me fait toujours assez sourire. Qui me fait toujours assez sourire. C'est qu'en fait, normalement, quand Julien Chiesse fait une vidéo, on va dire, on va inventer un truc. Il fait une vidéo, je ne sais pas, le rachat de Nintendo par Sony. On dit une connerie comme ça. Quand ils font des vidéos comme ça, ils ne devraient même pas y avoir leur tête. Parce que, qu'est-ce que ça a à voir avec eux ? Donc, vous voyez qu'une fois de plus, les personnes comme Chiesse ont toujours ce besoin de se mettre en avant. Alors, oui, vous direz que moi, je fais pareil avec mes chaînes vidéos, etc. Mais moi, étant donné que je suis un tout petit youtubeur, je suis obligé de faire ce genre de choses. Je voulais me mettre un peu en avant. Lui, il a déjà eu sa consécration, on va dire, vu qu'il est censé être peut-être même le youtubeur en numéro un jeu vidéo. Enfin, bon, ça, 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 vous me direz dans les commentaires. Donc, dans les directs, on voit ça, toujours la tronche et tout. Ça parle de tout et de rien. Moi, je ne comprends pas, franchement. Miyamoto Super News, bon, ok, bon. Ah oui, mince. On va les mettre dans l'ordre. Ça, c'est super, super embêtant. Youtube, pourquoi est-ce que vous avez foutu ce truc-là ? Donc, là, c'est pareil. Regardez, on a deux jours, trois jours, quatre jours. A priori, il y en a deux par jour, quasiment. Bon, après, on est dans une période qui est censée être proche de ce qu'était le 3. Donc, il y a pas mal de vidéos. Bon, pourquoi pas. Voilà. Ouais, bon, personnellement, je suis désolé. Je suis désolé. Je redis ce que j'ai déjà dit. Les personnes comme Chiez, les infos qu'ils apportent. Pour moi, c'est, et c'est comme ça que ça fonctionne quand on est dans la presse, on s'abonne à un canal où, en fait, on a comme ce qu'on avait sur G2.com, je ne sais pas s'il y a encore, en fait, on a des news qui se rajoutent. Tac, 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 tac. Et, en fait, on a juste à cliquer dessus pour lire un article. Et de nouveau, c'est genre comme ça. C'est comme ça. Et moi, le fil d'actualité des vidéos de Chiez, pour moi, c'est ça. Donc, du coup, on va encore regarder une petite chose. On va rebasculer sur l'accueil. On va voir le nombre d'abonnés qu'il a. Donc, 631 000. Et qu'est-ce qu'il fait comme nombre de visionnage ? Donc, 10 000, 45 000, 60 000, 120 000. Bon, après, il y a des choses comme GTA, c'est sûr que ça fait vendre. Donc, vous voyez que le ratio, finalement, entre le nombre d'abonnés et le nombre de personnes qui regardent les vidéos, bon, les clubs gilets. Après, il y a des choses en direct, c'est aussi un peu différent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, c'est ça. J'en ai fait expérience moi-même. Ça peut monter très vite. Donc, bon, OK. Bon, il fait des vues quand même relativement honorables. Après, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés pour lui pour certaines vidéos et pas sur d'autres. Voilà, c'est normal. Généralement, il faut faire, c'est ce qu'on m'avait dit il y a quelques années sur YouTube, 10% de son nombre d'abonnés. Exemple, moi, j'ai 1 000 abonnés. Je suis censé faire 100 vues par vidéo. Lui, il fait, il a 630 000. Il devrait faire 63 000. Donc, au niveau des vues, c'est assez correct. Même si, dans l'idéal... Ah oui, ben, je suis désolé, ça n'a pas pris, a priori, la page. Voilà, on va... Non, ça reste noir, bon, ben tant pis. Il y a un problème, a priori, on ne voit plus la page. Donc, du coup, on va résumer un petit peu. Julien Chiaise n'est pas un journaliste. Donc, déjà, on peut mettre ça de son côté. Il n'a jamais qu'il est journaliste. C'est une personne qui aime faire le buzz et il le fait relativement bien. Dans les choses positives, il faut dire ça. Mais, moi, je trouve, et ça, c'est mon avis, c'est mon avis à moi, Julien Chiaise est une personne hyper lisse qui a beaucoup de mal à pouvoir, contrairement à ce qu'il disait, parce que, dans une vidéo, il disait que plus on est un gros YouTubeur et plus on peut se permettre de se mettre à dos, les éditeurs, etc. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout ça. C'est là que c'est une hypocrisie. Parce que Julien Chiaise, si on lui enlève, parce que, ça, je vous l'ai expliqué, quand on est tout en haut de l'échelle, le plus difficile, ce n'est pas de monter, c'est d'y rester. Imaginez que Ubisoft, Nintendo, Sony ne veulent plus de lui. Ils n'en ont rien à foutre de lui. Le mec, il va se retrouver avec des gens, des concurrents, qui vont monter parce qu'ils auront des informations. Dans ce genre de vidéo, ce qu'il faut, c'est être informé, informé le plus vite et faire le buzz. Donc, ceci, moi, je trouve que c'est du foutage de gueule. Voilà. Deuxièmement, on va continuer là-dessus. En second, je vais mettre en avant que, donc, il est hyper lisse et il ne peut pas dire ce qu'il veut. Donc, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à gagner avec ce genre de personne ? Est-ce que vous pensez vraiment que Chiaise est une personne vraiment fan de jeux vidéo ? Moi, je pense que Chiaise, c'est une personne qui essaye d'être à la page et qui fait le contraire, certainement, de ce qu'il est parce qu'il veut être à la page. Moi, je ne l'imagine pas. Je n'ai jamais vu de vidéo. Il avait des superbes collections de jeux vidéo ou il avait un univers, tout ça. Les quelques fois où j'ai vu son intérieur, c'est un petit appartement, c'est assez restreint, etc. Moi, je n'ai pas l'impression, quand je vois Chiaise, et je peux me tromper, je ne peux tout à fait me tromper, que c'est quelqu'un qui est fan de ça. J'ai l'impression juste que, et ça, il ne s'en cache pas, parce qu'il a toujours dit, lui, ce qu'il veut, c'est faire des pépettes et il le fait plutôt bien. Mais il y a aussi une chose que je veux mettre en avant, c'est qu'il ne correspond pas, à mon avis, à la façon dont le jeu vidéo fonctionne. Alors, c'est clair qu'en ayant fréquenté des choses comme Gameblog, etc., il a eu des amitiés. Il a des amitiés avec des mecs, a priori, je ne mets pas en doute, il a déjà croisé plus d'une fois des mecs comme Kojima, ou, je ne sais pas, Miyamoto, ce genre de choses. Mais, moi, je pense que ce qu'il fait, ça manque de fonds, et malheureusement, moi, je ne fais pas confiance à ce genre de personne, parce qu'il ne peut pas, et ce n'est pas vrai, il ne peut pas dire ce qu'il veut, et moi, qui ai connu depuis longtemps la presse de jeux vidéo dans le format jeux vidéo, je me rappelle d'Affaires, le Dory Dose Gate, il y avait quoi encore, l'histoire de Gamecult aussi, qui se prenait la tête. Je suis désolé, Chies ne peut pas être objectif, et je ne vois pas comment est-ce qu'il peut être objectif. Le monde du jeu vidéo, je vous l'ai déjà dit, ne fonctionne pas de cette façon. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Alors, moi, je trouve qu'il est beaucoup trop lisse, que ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire. Il va vous dire ce que les autres vont dire pour rester dans la neutralité. Et c'est pour ça que, moi, je me désole qu'il n'y ait pas des gens qui soient plus calés dans le jeu vidéo, qui soient plus, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qu'il n'y ait pas beaucoup plus de gens qui puissent être au-dessus de la mêlée pour donner de véritables informations. Moi, dans mon fil d'actualité YouTube, j'ai quelques véritables gamers qui défendent des points de vue, qui se mettent en avant et qui ont tout à fait raison. Alors que Chies, malheureusement, et ça, une fois de plus, je le dis, ce n'est pas la personne à qui il faut faire confiance. Moi, je fais partie d'un univers. J'ai eu 40 ans, là, je vais avoir 41. J'ai connu des petits artisans dans les magasins du jeu vidéo qui vous disaient, oui, ce jeu-là, qui voyaient au fur et à mesure quand vous veniez, quand j'étais adolescent, qui voyaient, qui savaient ce que vous allez avoir besoin comme jeu vidéo. Et moi, je pense que de nos jours, tout ça, c'est balayé. Et maintenant, c'est que de l'instantané. C'est quelqu'un qui va valider les choses, en fait, qui sont, comment dire ça, qui ne sont pas bons pour vous, mais pour le système. Enfin, voilà. Moi, je vais vous laisser dans les commentaires vous deux. N'hésitez pas à donner votre point de vue. Moi, je suis ouvert à toute discussion. S'il le faut, je ferai une seconde vidéo. Mais s'il vous plaît, donnez-moi des choses concrètes et quelque chose de concret. Voilà, quelque chose qu'on peut, qui peut apporter au débat et pas juste faire une vidéo pour faire, enfin, un commentaire juste pour cracher sur vous. Sur ce, moi, je ne pense pas, en tout cas, c'est mon point de vue, je ne ferai pas confiance. Je ne fais d'ailleurs pas confiance à cette personne, même si, des fois, voilà, je le déplore, il est trop mis en avant. Mais le truc, c'est que c'est plus facile de contrôler la presse du vidéo avec quelques personnes, quelques pions bien placés, qu'avec quelqu'un comme lui, enfin, voilà, je suis désolé, mais pour moi, je suis aise, et une fois de plus, je le dis, c'est que mon point de vue, il ne représente que l'intérêt du système et non votre intérêt. Vous savez, il y a une chose qui m'a marquée, une phrase qui m'a marquée, c'était MJ Priswan, donc Michael Manfield, qui parlait, par exemple, par rapport à un film. Il y a toujours plusieurs possibilités. Vous avez le film que vous voulez et il y a le film que vous devez avoir. Et des fois, il faut mieux avoir le film que vous devez avoir qui va vous décevoir sur certaines choses, mais qui va vous marquer que le film que vous voulez qui finalement n'est qu'une réédite. Eh bien, dans le domaine du jeu vidéo, je pense que c'est pareil. Je vous conseille à tous de vous intéresser plus à l'avis de youtubeurs, de presse de vidéo, etc., de façon plusieurs avis différents, de vous faire votre opinion que d'écouter bêtement une personne. Et surtout, il y a aussi une chose, quand je vois une communauté comme Padawan qui ont fait une vidéo sur Zelda, un gros débriefing sur Zelda qui réunissait 2500 personnes simultanément, en même temps, pour regarder leur live, alors qu'une personne comme Chies a certainement beaucoup de mal à dépasser les 10 000 personnes, dites-vous que le point de vue de cette personne n'est pas autant suivi que vous le pensez. Voilà. Sur ce, pour résumer, une dernière fois, moi, je trouve que Chies n'est pas légitime à avoir ce haut du panier, mais le système est ainsi, et du coup, on ne peut rien y faire. Mais moi, à mon niveau, la seule chose que je peux faire, c'est ne pas m'intéresser à ce qu'il fait, regarder juste les miniatures et si une fois t'entends, il y a un truc qui est vraiment intéressant, eh bien, regardez la vidéo, informez-vous de façon un peu partout, un peu partout et faites votre avis et c'est tout ce que je vous demande. Sur ce, je vous laisse à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501